Musique Chers téléspectateurs, bonsoir pour ce nouveau numéro de l'émission Regards J'ai l'immense plaisir d'être reçu par un éminent économiste algérien L'une des personnalités les plus en vue de ces dernières années en Algérie Abdal-Rahman Hadjassar, bonsoir Bonsoir Donc vous êtes économiste, docteur en sciences économiques Ancien gouverneur de la Banque d'Algérie Consultant et ancien dirigeant banquier Et consultant pour plusieurs organismes privés et internationaux Aujourd'hui on va parler de l'économie mais surtout de l'économie à l'échelle mondiale Des relations internationales, un peu de géopolitique Mais on va revenir aussi dans la deuxième partie sur votre parcours au sein des institutions en Algérie Votre parcours comme analyste et comme expert économique Et puis vos engagements, vos prises de position Parce que même si vous n'êtes pas un politique Mais vous prenez souvent position sur ce qui se passe dans le pays et dans le monde Vous avez notamment écrit un livre, la martingale algérienne en 2011 Où vous avez décrypté un peu la société algérienne et ses travers à l'époque Rebonsoir Donc le chef de l'État, Abdel-Rahman, vient d'annoncer une double visite En Russie, prochainement, il n'a pas donné de date Mais on a compris que c'est très prochainement Et une autre en France Comment est-ce qu'on peut évaluer les relations algériennes aujourd'hui Dans le cancer des nations, dans la situation qui est celle du monde Qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et en Russie Sur laquelle nous allons d'ailleurs revenir Ecoutez, la matrice algérienne qui existe depuis 1958 et la fondation du GPRA a été bâtie sur une intelligence de la situation internationale qui était très très forte et qui nous a tous imprimés génétiquement et qui est le non-alignement Et cela a toujours été pratiqué pour l'Algérie depuis cette date Et d'ailleurs, l'importance de l'Algérie a été gagnée bien sûr grâce à la lutte du peuple algérien, à la lutte des maquisards Mais surtout grâce à cette intelligence de la situation internationale qui a fait que les élites de l'époque ont su jouer les uns contre les autres Il faut bien se rappeler par exemple qu'à l'époque, Khrouchev ne voulait pas appuyer l'Algérie Parce qu'il ne voulait pas faire de tort à deux voies Mais l'Algérie a su utiliser la Yougoslavie Elle a su jouer de la puissance de la Chine, naissante Elle a su jouer de l'esprit du monde arabe Le mythe du million et demi de martyrs Ce sont les Arabes qui l'ont sorti, ce n'est pas nous qui l'avons sorti Ce sont les Irakiens, puis les Égyptiens, etc Tout cela découle de cette politique de non-alignement Et on peut la schématiser, par exemple, depuis l'indépendance sur le point économique En disant que d'une certaine façon, le sous-sol algérien a été confié aux Américains Que l'équipement industriel, léger, etc. a été confié à la France et à l'Europe Et que l'armement a été confié à l'Union soviétique C'est une façon d'équilibrer les rapports de forces internationales Même à l'époque de Boumediene ? Dès 1962 Dès 1962, d'ailleurs, personne n'a mieux géré les intérêts occidentaux que la période de Boumediene Il ne faut pas faire attention au discours, il faut voir la réalité A l'époque, d'ailleurs, nous avions un réseau aux États-Unis qui était puissant Qui était symbolisé par M. Zegar, par exemple M. Zegar qui était l'entragent du président Boumediene Absolument Mais oublions les aspects anecdotiques sur Zegar, portefeuille privé du président Boumediene Ça, ce n'est pas démontrable et puis ce n'est pas important Ce qui est important dans cette affaire, c'est que grâce à M. Zegar Et grâce aussi à la mission de Sonatra et à l'ambassade algérienne aux États-Unis Qui avaient une introduction extraordinaire Par exemple, dans la famille Kennedy Plus tard avec les frères Kennedy Mais aussi beaucoup plus loin, plus tard même avec Nixon, etc. Tous ces réseaux subsistaient parce que l'Algérie savait gérer les intérêts internationaux C'est-à-dire qu'il y avait un éliminement quasiment, je dirais, apparent sur les positions de l'URSS à l'époque Non, pas du tout, ça c'est du discours Pourquoi ? Ça permet de cacher l'essentiel Ça permet de cacher les intérêts vitaux Les intérêts vitaux de l'Algérie C'est que le monde, particulièrement depuis 1971 Où les États-Unis ont décidé de laisser tomber les talons or Laisser tomber les talons or, ça signifie imposer par la force le dollar Grâce non pas au lien entre le dollar et l'or Mais grâce au lien entre le dollar et le pétrole Donc vous me dites que là, que actuellement, les autorités algériennes actuelles Le président Thibault l'a rappelé dans une récente interview En disant que l'Algérie s'attache et reste attachée au non-alignement C'est-à-dire que les deux visites à Moscou et l'autre à Paris Rentrent aussi dans ce cadre-là Oui, je vous dis par là que déjà à l'époque, quand le dollar dépend du pétrole Et que vous vendez du pétrole, vous avez intérêt à être amis avec le dollar Oh, tout suffisant en dollars Donc quand M. Thibault nous dit ce qu'il a dit, il a raison Je veux dire, nous n'avons pas le choix aujourd'hui encore, encore, pas pour très longtemps Que de faire confiance dans le domaine du pétrole aux États-Unis Façon de parler, c'est-à-dire d'avoir un accord mutuellement intéressant Entre le commerce du pétrole qui se fait encore en dollars Et les besoins du développement de l'Algérie Entre le taux d'exploitation des ressources du sous-sol Et le besoin qu'a l'économie internationale de ce que peut produire l'Algérie, etc Tout ça se fait aujourd'hui encore avec l'Occident Et non pas avec la Chine et la Russie Jusqu'à la guerre de l'Ukraine C'était le cas Il y a aussi le fait que, vous remarquerez, que l'Algérie depuis un certain nombre d'années Confie ses infrastructures à la Chine Bien avant que la Chine ne définisse officiellement sa politique De la route de la soie et de la ceinture La BRI, la fameuse BRI chinoise The Belt and Infrastructure Donc nous étions déjà rentrés dans cette politique d'infrastructure avec les Chinois De sous-sol avec les Américains D'équipement industriel avec les Européens Et toujours d'armement avec les Russes Ça, c'est le non-alignement tel que défini par l'Algérie Cela étant, il faut bien comprendre ce qu'est la guerre d'Ukraine Si on regarde les effets physiques de la guerre d'Ukraine en Ukraine Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se dégagent de cette guerre d'Ukraine Qui est cette destruction d'un pays, des infrastructures d'un pays En évitant de détruire la population Parce qu'il n'y a pas beaucoup, on va dire, de dégâts en termes humains Quand on compare par exemple à la guerre qui a eu lieu au Moyen-Orient Ou en Tchétchénie, ou tout simplement en Irak Il y a eu quand même 500 000 personnes civiles qui ont été tuées en quelques mois Là, on n'en est pas à 100 000 ni à 50 000 On n'a pas encore de bilan définitif Non, des civils tués, il n'y a pas Croyez-moi, s'il y avait eu autant de civils tués Avec toute la propagande occidentale actuellement en cours On aurait eu plus que des crimes La propagande des deux côtés du moins, de toute façon pour la propagande Je parle des civils tués S'il y avait eu autant de civils tués Nous aurions eu la propagande occidentale qui aurait travaillé là-dessus La propagande russe, ce n'est pas son problème Elle a un autre problème La guerre d'Ukraine nous a démontré beaucoup de choses D'abord sur le plan interne Qu'on peut convaincre une population slave Qui n'est pas visée par les Russes Que son intérêt est avec ceux qui ont décidé De faire la guerre à travers elle Jusqu'à sa destruction C'est-à-dire que l'OTAN fait la guerre à la Russie La Russie fait la guerre à l'OTAN L'OTAN fait la guerre à la Russie Peu importe le nombre de morts ukrainiens La Russie fait la guerre à l'OTAN En évitant d'avoir des morts ukrainiens Parce qu'on a affaire à des slaves Qui ont toujours été méprisés Par les occidentaux non-slaves Bon, ça c'est leur problème Mais quand même, ce qui est intéressant là-dedans C'est que les slaves ukrainiens ont été convaincus Par le soft power Que leur intérêt à eux N'était pas d'être avec leurs frères De Moscou Mais d'être avec l'Occident Quitte à être détruits jusqu'au dernier d'entre eux Ça c'est très intéressant dans la compréhension de la mécanique humaine Mais est-ce que ce n'est pas le fait que le système russe, le système politique russe Refoule, repousse aussi les gens qui aspirent à la démocratie ? Très important, dans cette affaire Le soft power est fondamental Le soft power La réalité Parce que quand on voit Poutine prendre le pouvoir pendant 20 ans Il ne veut pas lâcher le pouvoir de produire Est-ce que ça ne repousse pas ? Je suis tout à fait d'accord La question n'est pas là Parce que la réalité, elle n'est pas aussi simple Si vous voulez Vous pouvez devenir plus riche en Russie Et pourtant, les riches qui deviennent riches en Russie Préfèrent fuir en Occident Aujourd'hui, on leur vole leur argent Parce qu'ils sont convaincus de la liberté de l'Occident Et du droit de l'Occident Et ne sont pas convaincus de la protection de Poutine C'est un vrai problème Est-ce que la Russie ment sur ce qu'elle fait ? Ou est-ce que le soft power occidental est plus puissant que la réalité ? Il faut qu'on y réfléchisse Ça c'est comme nos émigrants en nous Qui préfèrent être déclassés en Europe Plutôt que de vivre à un certain niveau ici Et qui sont persuadés que leur déclassement en Europe Est supérieur par rapport à leur bon niveau de vie ici Vous savez, on n'y peut rien Mais ce qui est intéressant, ce qui est important là-dedans C'est que l'idée de liberté Même si elle ne correspond à rien Est toujours perçue par les gens Comme étant possible qu'en Occident Par exemple, l'Occident a détruit quelque chose de fondamental Sur lequel il s'est construit depuis quatre siècles Qui est la notion d'état de droit Et le monde anglo-saxon s'est même construit sur un état de droit non écrit Qui s'appelle l'Abeas corpus Or, aujourd'hui, les anglo-saxons ont décidé de prendre l'argent des Afghans L'argent des Russes L'argent des Argentins L'argent d'un certain nombre de pays De façon complètement illégale Mais cela étant Ne nous oppositions pas là-dedans Ce qui est important dans la guerre d'Ukraine Ce n'est pas tant cette guerre meurtrière d'une certaine façon Et qui est un terrain d'essai pour les armements des deux parties Parce que, mine de rien, c'est la première fois Que l'OTAN et la Russie peuvent tester leurs armes Et en tous les cas, une partie de leurs armes non létales Et non destructives de masse La vraie guerre Qu'a remporté d'une certaine façon d'ores et déjà Le camp de l'Est Donc y compris la Chine Qui est la guerre économique Parce que, jusqu'à la guerre d'Ukraine C'était la mainmise absolue du dollar Puisque les Occidentaux pouvaient vous juger Par exemple, une opération entre deux Arabes Pouvaient être jugée à New York Parce que les deux Arabes ont fait une opération en dollars On considère que le fait de commercer en dollars Donne le droit à la justice américaine Et puis de façon arbitraire et unilatérale De vous juger Or, ce qui se passe dans cette guerre d'Ukraine Et c'est ça là la vraie guerre C'est la destruction de l'hégémonie du dollar Et la destruction de ce qu'on appelle Le privilège exorbitant du dollar Celui-là, c'est fini Ce qui signifie que cette guerre A d'ores et déjà été gagnée En tous les cas, perdue par l'Occident Perdue par les États-Unis Mais est-ce que vous pouvez être aussi certain Alors que la guerre n'est pas finie ? Bien sûr que je suis certain Parce que plus personne ne parle aujourd'hui Demande de mieux, comment dire, unilatéral Alors dans une autre interview Vous dites que c'est une guerre provoquée par les anglo-saxons Gagnée par la Chine Et perdue par les Européens Y compris la Russie qui est un pays européen Oui, j'ai dit ça Bon, la Russie, je mets déjà un bémol Par rapport à ce que j'ai dit Mais pour moi, pour les États-Unis Non, vous dites que la Russie est un pays européen Elle sera mais perdante, mais gagnante Aujourd'hui, quand vous êtes américain La valeur, la valeur intrinsèque du dollar Aujourd'hui, elle est au mieux au sixième de sa valeur affichée Au pire, elle est du dixième de sa valeur affichée Ça signifie que si on devait donner C'est-à-dire que vous voulez dire que les États-Unis Ganflent la valeur du dollar ? Ils ne gagnent pas C'est leur position dominante Qui fait que nous, le monde entier Le dollar ne l'a surévaluant Y compris les Chinois et les Russes Contribuons à faire vivre les Américains Un niveau qui ne doit pas être les leurs C'est-à-dire que si le dollar avait sa valeur Les Américains devraient s'appauvrir de six fois Pour simplifier D'accord Donc, est-ce que les Américains peuvent accepter De s'appauvrir aussi brutalement ? Or, leur richesse vient de l'accaparement De votre richesse, de la mienne Et surtout de celle des Européens aujourd'hui Comme les pays émergents Ce qu'on appelait les pays émergents C'est-à-dire l'Inde Enfin, le tiers-monde d'avant Le Brésil Petit à petit, ils sont en train De ne plus faire confiance au dollar Et de commencer à déposer leurs excédents Non pas dans les bons du trésor américain Mais aussi dans les bons du trésor chinois Mais aussi en achetant de l'or Mais aussi en investissant ailleurs C'est-à-dire petit à petit Ils ne financent plus les excédents américains Ou l'excédent de déficit américain Parce qu'aujourd'hui, la vraie dette américaine Elle est de dix fois supérieure À la valeur de la production américaine Personne ne peut rembourser dix fois sa valeur C'est pour ça qu'en général, on dit que la dette Ne doit pas dépasser le PIB C'est-à-dire la valeur d'un corps social d'un pays Donc, pour que les États-Unis puissent continuer à vivre Au minimum, à un certain niveau Il leur faut prendre de force la richesse Là où elle se trouve Mais où se trouve-t-elle la richesse ? Elle se trouve chez leurs plus grands concurrents Que sont les Chinois Avec lesquels ils ne se sont pas encore mesurés Que sont les Russes Parce qu'ils ont les plus grandes réserves De tous les temps en matière première Et que sont les Européens Qui ont beaucoup, beaucoup d'excédents financiers Notamment les Allemands Et puis les Japonais Donc, si vous voulez garder votre force Il faut piller Il faut faire une guerre coloniale La guerre coloniale dans les pays sous-développés Elle ne rapporte plus autant Parce qu'on les a déjà pillés Ça y est, c'est fini Donc, il faut piller l'Occident C'est pour ça que Les Américains déclarent la guerre Donc, ensemble, vous voulez dire Que cette guerre a été provoquée par les Américains ? Évidemment Je veux dire, ils ne la cachent même pas Les généraux américains ne le cachent pas C'est 2014 quand Victoria Nolland A été sur la place Maïdan Et insulté les Européens En leur disant que ça En traitant la vieille Europe D'institutions inutiles Et qu'il ne fallait pas qu'ils se mêlent De l'affaire Degang Or, que s'est-il passé en 2014 A la place Maïdan ? Ça a été un coup d'État Je veux dire, c'est un coup d'État C'est un coup d'État Pourquoi ? Ben, c'est un coup d'État Pour préparer la guerre contre la Russie L'objectif de la guerre contre la Russie C'est classique C'est divide and rule C'est diviser la Russie en petites républiques Mais attendez Ne tombons pas dans ce pièce Je veux dire, tous les pays font ça Il n'y a pas de bon pays, de mauvais pays C'est la politique impériale Non, je voulais juste comprendre C'est quoi l'objectif des Russes actuellement En bombardant des villes ukrainiennes Il ne touche pas l'Amérique C'est pas de bombarder les villes ukrainiennes Pas du tout L'objectif des Russes C'est de dire Il faut renégocier le monde Pour un monde multipolaire Justement, j'allais arriver à cette question-là D'accord Vous me faites la guerre Parce que c'est eux qui font la guerre aux Russes Depuis 2014 En bombardant les provinces russophones Les provinces sont bombardées Tous les jours du Donbass Personne ne réagit C'est comme si les Russes Du jour au lendemain Ils se réveillent Je ne veux pas être dans une situation de défendre Moi je ne suis pas d'accord personnellement Avec le fait que Poutine a été le premier A déclarer cette opération spéciale Il n'a pas voulu être sournois Comme le sont les occidentaux Qui inventent des fausses opérations On a bien vu Mais ça ressemble un peu quand même A aux raisons qui empoussent Hitler A déclarer la guerre En défendant soi-disant des germanophones Ça c'est la propagande occidentale Je ne veux pas rentrer dedans Je ne suis pas dans la propagande Regardons les faits Tels qu'ils se trouvent Les russes Les russes Ils sont comme nous On a les mêmes défauts On croit les gens Quand ils parlent Et leurs promesses On croit Quand un français Vient nous dire Vous allez voir On va faire des choses intéressantes ensemble Lui il ne pense qu'à nous payer Et nous on pense Qu'il va nous aider Parce qu'il nous aime bien C'est de la blague tout ça Je veux dire Il n'y a que des intérêts Les russes Le côté slave C'est de croire les gens C'est de croire les gens Par la parole Donc quand les américains leur disent Ah oui ne vous en faites pas Après la chute du mur de Berlin Ça y est on redevient amis Mais ça c'est écrit nulle part C'est des paroles Tout le monde le dit Mais personne n'a plus prouvé Par des écrits Ah bah si 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 Parce que les procès-verbaux sont sortis Vous êtes en train de propager Non je ne propage pas Je demande à voir c'est tout Bah comment vous demandez à voir Aujourd'hui les documents sont sortis Il n'y a pas eu de documents signés Entre les parties Voilà c'est ce que je voulais dire Pardon C'est pas parce que ça n'a pas été signé Que ça n'a pas été dit Les procès-verbaux Non pas signés entre deux parties Mais les procès-verbaux internes Des discussions entre Des Américains et des Américains Ils ont bien dit Qu'est-ce qu'on veut de plus Alors la guerre en Russie Attendez Donc quand vous êtes russe Et que petit à petit Vous voyez que Tous les engagements Faits par les autres Les autres ne les tiendront pas Et qu'effectivement Ils vont s'installer en Ukraine Pour mieux Bombarder la Russie etc Il y a un moment Vous devez dire Au-delà du fait Je m'arrête Avec comme les accords de Minsk De dire Bon puisque c'est comme ça Je rentre dans la guerre Mais l'objectif Encore une fois Ce n'est pas de gagner 500 000 km² Ou 100 000 km² C'est de détruire L'ordre du monde Qui est le privilège Exorbitant du dollar Et pousser le dollar A venir négocier Avec les monnaies ascendantes Nous sommes Dans les avantages comparatifs Justement on en arrive Justement Non parce que Quand vous construisez Un nouveau monde Où vous faites partie De la table de négociation Où vous êtes un acteur Où vous devenez Un fruit Que se partagent les autres Pourquoi l'Algérie Qui est un pays Qui n'a pas arrêté De se détruire économiquement Je pèse mes mots L'Algérie Nous Moi j'étais au plan Normalement A terme constant Dollars 1980 On aurait dû être Aujourd'hui A près de 15 000 dollars Par tête d'habitant Le niveau des richesses Je vous laisse calculer A prix courant On devrait être autour Bon je n'exagère en rien Mais 25 000 dollars Par exemple Aujourd'hui On en est encore Minablement Quasiment au niveau du Maroc Qui n'a pas de matière première A 4 000 D'accord C'est une destruction De valeur dans le pays Il n'y a pas D'augmentation de valeur C'est une destruction de valeur Toute l'industrie A été détruite Pendant les années 90 On accuse toujours La période Chedli Alors que c'est une période De valorisation D'ailleurs ça s'appelait La valorisation du potentiel existant Je rappelle Que la Banque mondiale Et le Fonds monétaire Avaient exiger Un certain nombre D'études Sur le potentiel Industriel et économique Algérien Fait par Leur big six De l'époque C'est à dire Arthur Dolittle McKinsey Etc Ils avaient tous conclu Que l'Algérie Était un pays du seuil Vous savez ce que ça signifie Un pays du seuil C'est un pays Qui a suffisamment Accumulé Sur le plan De la technologie Industrielle et économique Pas financière On n'était pas Au pays du seuil Pour pouvoir basculer Dans l'autodéveloppement Ça y est Les gens ont appris Tout ça a été détruit Les années 90 Alors pourquoi L'Algérie Qui est un pays Qui est un champ Une espèce de cimetière industriel Est-elle aujourd'hui Un pays incontournable Pour les BRICS Et pourquoi Elle a son mot à dire Parce que l'Algérie Elle a deux actifs La Nationale 1 La Transaharienne Appelez-la comme vous voulez Qui est une route Historique Qui a Plusieurs Centaines d'années On va la faire remonter A des centaines d'années Je vous la fais remonter Bien sûr Parce que c'est ça Notre actif Celui qui contrôle La Nationale 1 Que nous contrôlons Nous Depuis au moins 1000 ans Grâce au toareux Qui vient du nord De l'Algérie Et qui ont essayé Oui c'est des lignes Visiblement qui viennent De l'est de la Chine En traversant le Soudan Et puis l'Algérie Pour distribuer vers le nord Et vers le sud Ça c'est du blabla Des gens qui ne connaissent pas Ni la génétique Ni l'anthropologie Ils viennent De ce qu'on appelle Aujourd'hui Le massif des Ores Ils viennent du sud tunisien Ils viennent de l'extrême Ouest libyen Ce sont des tribus Zénètes De ces régions là Qui ont été déplacées A l'époque Non je ne parle pas Des populations Je parle des routes commerciales Non les routes commerciales Les routes sont connues Il y a la route nord-sud Qui était la route du sel De l'or Et des esclaves Et la route est-ouest Kif-kif C'était les épices Qui venaient d'Inde C'est de cela que je parlais Pardon Hadou Hadou On les a contrôlées De tout temps De tout temps Et il se trouve que Malgré les colonisations Diverses et variées Sur toute la région Malgré toutes les mauvaises Expérimentations Nous contrôlons toujours Ces routes par nos populations Mais aussi Je vous dis Il y a deux actifs Parce que l'autre actif C'est l'armée On aime On n'aime pas l'armée Etc Moi je suis objecteur de conscience Je ne suis pas très militaire Mais c'est un actif positif Dans l'Algérie Tout l'argent qui a été mis Dans l'armée algérienne Ce n'est pas que négatif Puisque en tous les cas Elle donne cette impression Ou cette illusion De force De puissance Qui maîtrise la technologie Et qui maîtrise les territoires La preuve Les armées étrangères Qui sont venues Se frotter à cette région Elles n'arrivent pas À se réinstaller On a vu l'exemple des Français On a vu l'exemple des Anglais Des Allemands Des Danois Tout le monde est venu s'essayer Ils ont essuyé des plâtres Etc L'armée algérienne Les services algériens Etc Arrivent à contrôler cette région Ce n'est pas par de la puissance C'est par une forme D'occupation du terrain Dont nous avons hérité Comme nous avons hérité Du non-alignement Donc quand vous contrôlez Une surface aussi importante Au-delà de votre capacité De produire de la richesse Le fait de pouvoir Maîtriser cette richesse De la gérer Vous confère une position Incontournable Géocratégique Ce pays n'a pu prendre Ni l'Egypte Ni le Maroc Ni la Libye Qui a essayé Auparavant Avec la politique De Sinsad Donc ça C'est deux actifs Une armée apte Et un territoire Contrôlé par des populations Qui sont non-populations Fait qu'effectivement Il n'y a aucun pays au monde Qui ne peut regarder En tous les cas Toute l'Afrique du Nord On va dire non-humide L'Afrique non-humide C'est-à-dire tout le Sahel Etc Il est obligé de reconnaître Qu'il faut passer par l'Alger Qu'il n'y a pas d'autre pays Donc effectivement Si vous voulez construire les BRICS Vous avez l'Afrique du Sud Et vous avez nécessairement L'Algérie Il vous manque le Nigeria Et puis un pays Quelque part à l'Est C'est le Sénégal A l'Ouest A l'Est C'est l'Egypte Non l'Egypte L'Egypte est un pays Incontournable et facile L'Egypte c'est le Nil Non je vous dis des pays Qui sont grandis L'Arabie Saoudite L'Inde Vous avez l'Inde L'Arabie Saoudite L'Egypte L'Algérie Et le Nigeria Qui font l'axe de l'Afrique Donc l'Algérie est un pays incontournable C'est ce qu'on appelle un pays pivot Après qu'on ne se donne pas les moyens D'être un pays pivot Ça c'est une autre affaire On va revenir dans la deuxième partie De l'émission Sur les questions d'économie interne Quant à vous Restez avec nous On va revenir dans un petit instant Chers téléspectateurs Bonsoir Donc pour cette deuxième partie De l'émission Angard J'ai l'immense plaisir D'interviewer Hadjid Nassar Donc on va parler De l'ordre mondial Dont on parlait tout à l'heure Et j'ai trouvé une déclaration Vous avez parlé Donc des institutions Internationales Donc la Banque mondiale L'UFME Que vous qualifiez Que vous dites Que ce sont des instruments De domination Des pays du Sud Est-ce que c'est toujours le cas ? Ils ont été créés pour ça Parce que La Banque mondiale A été créée D'abord Pour l'Europe Pourquoi ? Parce que Les Etats-Unis Voulaient bêtement Coloniser l'Europe En 1945 Après la première En 1945 Donc au début Ils ont commencé A détruire l'Europe Comme ils ont fait en Irak Attention Il ne faut pas croire Qu'ils sont juste racistes Ils ont Partout Ils ont une gestion Brutale du monde C'est lié au Far West Ils ont quand même éliminé Le plan Schall N'était pas loin de ça Ils étaient Le plan Schall Bien sûr Le plan Schall Mais le plan Schall Chez nous C'est la même chose C'est pour ça que j'ai dit Non le plan Schall Parce que Quand les Américains Ont découvert Que les Russes Non seulement N'ont pas été défaits Pendant la deuxième guerre mondiale Mais qu'ils avaient A travers leur instrument De politique Les partis communistes Les syndicats Etc Ils commençaient déjà A conquérir l'Europe De l'Ouest Grâce A ces partis politiques Et grâce au mouvement ouvrier Or Dans un Dans un domaine Où on détruit Toute la structure industrielle Les infrastructures Etc On offre la population Évidemment Aux syndicats Et aux partis politiques De gauche Donc les Américains S'ont rendu compte De leur erreur De destruction massive On créait La Banque mondiale Et le plan Schall Pour pouvoir Financer La reconstruction D'ailleurs La Banque mondiale S'appelle La BIRD Banque internationale Pour la reconstruction Et le développement On dit BIRD Le BIRD Ça n'existe pas L'oiseau C'est BIRD Banque internationale Pour la reconstruction Et le développement Donc au début C'était l'américanisation Du monde D'ailleurs Ils ont imposé Même une partie culturelle Dans le plan Ils ont tout imposé Parce qu'il fallait absolument Pour pouvoir bénéficier De cet afflux massif De l'argent Parce que la puissance américaine C'était la puissance Du dollar Et ce n'était pas La puissance encore Que de l'armement Et d'ailleurs Ils ont essayé Leur première bombe atomique Non pas pour détruire le Japon Qui de toute façon Devaient se rendre Ça on le sait maintenant Sur le plan de l'histoire Mais pour démontrer Au reste du monde Qu'on peut Qu'eux Avaient aujourd'hui Le monopole de la puissance La Russie n'était pas encore Atomisée à l'époque Ça c'est la technologie allemande Que les américains avaient pris Avant que les russes N'y aient accès Bon, n'importe Donc la banque mondiale Était un instrument De domination occidentale Les américains ont évolué Tout de suite En faisant de l'Europe Une étape Fondamentale Pour le capitalisme international Face à la montée en puissance Des staliniens Et de l'Europe de l'Est Etc On est passé De la paix Après la guerre A tout de suite Une autre forme de guerre Qui était la guerre froide La montée en puissance De la révolution chinoise Ces surfaces énormes Dans le monde Qui étaient conquises Par la gauche Etc Donc on est monté Dans une guerre Donc cet instrument De domination Mais de renforcement Du capitalisme C'est accentué plus tard Pour devenir aussi Un instrument De domination Mais un peu Un peu stupide Si l'on veut De la part de l'Occident Vis-à-vis des pays Et du tiers-monde Qui était un instrument De mise au pas Comment ça ? Tout simplement Par la politique De la dette La dette C'est de l'assujettissement Je ne dis pas Qu'il ne faut pas Être endetté Mais la dette Au-delà d'un certain niveau C'est la forme La plus ultime De l'assujettissement C'est-à-dire On va revenir sur ça On va revenir sur ça Mais vous me donnez Une perche Pour parler de l'Algérie Au début des années 90 Donc vous étiez Gouverneur de la Banque d'Algérie De 89 à 82 C'est ça Si je ne trompe pas Dans la période Un peu hamroche Et puis un peu après Est-ce que c'était évitable Par exemple Dans le cas de l'Algérie Le plan d'ajustement structurel Imposé par le FMI Au début des années 90 Au milieu des années 90 D'abord nous Nous Pardon de le dire Mais nous sommes quasiment Le seul pays Quasiment le seul pays Qui avions produit Une réforme Uniquement avec de l'intelligence algérienne Je veux dire Il faut parler des réformes Hamroche Je parle des réformes de l'époque Qui datent de 1986 Jusqu'en 1990 Ça a commencé en 1986 D'accord La réflexion Aujourd'hui à Oxford Il y a un groupe d'études là-dessus Parce qu'ils se sont rendus compte Que c'est le seul pays Qui a produit lui-même Ses propres réformes Avec ses recettes propres Peu importe le niveau D'intelligence de ses réformes Néanmoins C'était de l'intelligence algérienne Et ça C'est surprenant 35 ans plus tard Or la Banque mondiale Le FMI Quand ils se sont rendus compte de ça Ils étaient un peu désarçonnés Qu'au lieu d'attendre Qu'ils nous proposent des réformes On vienne avec des propositions Qui quelquefois Allaient beaucoup plus loin Que ce qu'ils envisagaient eux-mêmes Il faut l'avouer Bon Donc La vraie question là-dedans Ce n'est pas tellement Que eux Aient un plan de domination Ce que vous Vous ayez un plan De sortie de crise Et c'est là Qu'on apprend nous Que la Banque mondiale Vaut aussi Ce que vous valez Ce ne sont pas Ce n'est pas Qu'une armée De domination C'est une armée Aussi De négociation Avec vous Si vous êtes Prêts à vous défendre L'armée Français Qui était plus que proche On va dire Des autorités françaises Etc Qui avait comme adjoint Monsieur l'actuel président De Côte d'Ivoire Qui était numéro 2 Du fonds monétaire Avec lui Bon Il a été obligé D'écrire des lettres Personnalisées De soutien Aux réformes algériennes Parce que c'était La seule façon De garder le lien Avec l'Algérie Et que l'Algérie N'aille pas voir Ailleurs Nous avions A l'époque Négocié en parallèle Avec le Japon Et avec un certain Nombre de pays Pour une quête Pour tout Y compris pour le soutien Aux réformes économiques Vous savez c'est un tout C'est un tout C'est un tout Quand quelqu'un Vous prête de l'argent Il faut essayer de comprendre Ce qu'il cherche Derrière l'argent Qu'il vous prête Il y a des pays Qui sont des pays Industriels Comme par exemple Le Japon L'Allemagne Ce qui les intéresse C'est de faire fonctionner Leur industrie Et si Pour faire fonctionner Leur industrie Leur politique industrielle Consiste aussi A vous voir Développer Votre industrie Ils vont aller loin Avec vous Très loin C'est à dire Ils sont prêts A voir s'établir Une industrie En Algérie De gagnant En gagnant Mais ça Ils vont parier sur vous S'ils savent Que vous êtes quelqu'un Capable De mener à bien Cette politique Non pas de faire Des discours C'est à dire Vous avez les ingénieurs Vous avez la capacité Managérielle Vous avez la capacité D'ingénierie C'est pour ça Que tout à l'heure Je vous ai parlé Du pays du seuil C'est à dire Que nous avions Attain ce seuil Où nous pouvions Maîtriser la technologie Et la reproduire En propre A titre d'exemple A l'époque Il y avait En Algérie Le potentiel Pour faire des centrales électriques Tout seul Ce n'est pas importer des machines Et les monter tout seul Fabriquer les machines A travers la maîtrise De la chaudronnerie La maîtrise des grands moteurs Etc A travers des entreprises Comme le NCC L'entreprise nationale Des charpentes et chaudronneries Enfin Un certain nombre d'éléments Je vous donne un autre exemple En 1984 L'Algérie faisait 200 000 logements en En moyen propre 120 000 en public Et 80 000 en privé Ça veut dire qu'on pouvait loger Au taux d'occupation A l'époque des logements Qui étaient de 7 1 400 000 personnes par an Je vous laisse calculer 1 400 000 par an C'est à dire Très très vite On rattrape On était à 25 millions d'habitants A l'époque je pense Oui on rattrape tout de suite Mais c'est assez vite Assez vite Bon On est passé au taux d'occupation De logement 5 De 5 personnes par logement Donc 1 million de logements En 1984 Ça veut dire que votre capacité De fabrication de logements Va aussi augmenter chaque année Grâce à la maîtrise Des ingénieurs Et des architectes nationaux On reçoit un ordre A l'époque Moi j'étais au plan J'étais le chargé Des équilibres économiques On reçoit un ordre De réduire la capacité De production Nationale Publique Parce qu'on ne pouvait pas Toucher à celle du privé De la réduire De 120 000 logements En à 60 000 logements L'ordre de qui ? L'ordre venu de la présidence Ça ne veut pas dire Du président D'accord Vous réduisez A 60 000 logements En Ça veut dire que vous Cassez votre outil industriel Pardon mais 30 ans après On peut le dire quand même Qui était Qui était derrière Ces décisions Je ne peux pas vous dire J'aimerais dire Monsieur l'arbi belkher Vous voyez parce que c'est facile Et tout le monde va dire Ah oui c'est vrai C'est l'agent Je n'ai pas la preuve Moi j'étais un directeur Je suis convoqué Le ministre Le secrétaire général Avec une telle d'entraiment En gare Djan Al-Amr Djan Al-Amr Wattoubik Al-Amr Voilà C'était quoi leur argument ? C'était quoi ? Non Alors l'argument Qui était assez intelligent Qui était de dire Puisque le privé Fait 80 000 logements Il faut l'encourager lui En réalité pas du tout En réalité On a détruit La capacité de 60 000 logements Donc la capacité industrielle Et on a Quelques mois après Donné aux français Pour l'équivalent De 60 000 logements De contrats publics C'est à dire que l'équation Est vite faite L'équation est vite faite C'était divisé Entre Buig Et chantier moderne Sur la base d'un crédit C'est à dire Ce qu'on faisait nous Sans crédit Sur la base Du financement Algérien Interne Tout d'un coup C'est devenu Un crédit international Alors qu'il n'y avait pas besoin De faire crédit à ce moment-là Or Vous importez Des devises Pour fabriquer des logements Qui ne produisent pas Des devises Et avec quoi On va rembourser ? Parce qu'en général Quand vous empruntez C'est pour produire C'est pour produire un bien Qui va se rembourser lui-même Tout à fait Et ça pour l'industrie Pas pour le Ada Mais c'est valable pour tout Quand on fait de la macroéconomie C'est valable pour tout C'était en quel année ? 1984 Donc ça a commencé en 1984 Donc les réformes Les réformes Pourquoi 1986 ? Parce que les effets négatifs De certaines décisions De déstructuration Quand je vous dis Que c'est un élément De domination La dette La banque mondiale Etc Ce sont par ce type de mesures Sous couvert de privatisation Etc En réalité On détruit L'outil industriel Au profit d'intérêts Nationaux Privés Qui ne sont pas prêts Donc au profit D'intérêts privés extérieurs Qui eux sont prêts Et par la dette On vous attache Alors La dette N'est pas fondamentalement Mauvaise Quand vous décidez Vous D'acheter de l'argent Pour acheter des machines Pour acheter une capacité D'exportation Parce que vous produisez Suffisamment d'ingénieurs Qui eux Demain Vont pouvoir Non seulement Maîtriser ces machines Mais les reproduire sur place La dette est positive Parce qu'il faut toujours Travailler avec l'argent Des autres Et pas avec votre argent Mais si vous importez De l'argent Pour détruire Votre propre Routier industriel Vous vous emprisonnez Donc tout l'enjeu Du rééchelonnement C'est ce qui s'est passé Avec le rééchelonnement C'est ça C'est que le rééchelonnement On va vous dire Vous n'êtes pas capable De gérer votre pays A partir de maintenant Le club de Paris Et le club de Londres Vont vous édicter Ce que vous devez faire Sous prétexte D'accroître l'efficacité De l'économie On va vous obliger A vendre Parce que La privatisation Est censée apporter Mais excusez-moi Mais les entreprises publiques A l'époque Étaient souvent subventionnées Par l'État Est-ce que c'était normal ? Ce n'est pas normal Mais il ne faut pas Regarder ça comme ça Il faut regarder Sous l'angle macroéconomique A l'air On subventionne une entreprise Parce qu'en même temps On l'empêche de vendre A son prix réel Vous comprenez ? Donc les entreprises Vendent à un prix très bas L'État récupère Cet argent Autrement On les subventionne Par en haut Ça c'est un problème De l'État Qui ne veut pas se construire Sur la base De la vérité des prix Mais ce n'est pas Ce n'est pas signifiant On va dire Du fonctionnement réel Des entreprises Et puis ça ne permet pas Aux entreprises de qualité Si vous voulez De s'en sortir C'est ça Ça a toujours C'était structurel Bien sûr C'était structurel Encore une fois Moi je n'ai jamais dit Je ne dirais pas Que le pays était merveilleux Je dis que c'est un pays du seuil Je n'ai pas dit Que c'est un pays Qui fonctionnait très bien C'est un pays qui Sur le plan de l'ingénierie De l'ingéniorat Savait maîtriser Les machines Et je vous avais dit Tout à l'heure Sur le plan financier Nous n'étions pas du tout Un pays du seuil Nous étions un pays du seuil Dans le BTP Nous étions par exemple On maîtrisait La technologie du pré-contraint Avant les européens Le pré-contraint C'est faire un pas En quelques jours Dans les années 90 Et surtout les années 2000 On a vu toutes ces machines Enfin ces machines industrielles C'est-à-dire ces entreprises Qui savaient faire des ponts Etc On les a vu à l'arrêt Pendant qu'on importait Des entreprises du BTP étrangers Vous le voyez sur l'autoroute Vous avez des tas de ponts Faits par des algériens Dédoublés par des ponts Faits par des étrangers Et c'est du haram Je veux dire On a détruit la capacité On a même détruit Des entreprises publiques Pour donner à des privés Mais bah ça c'est un autre Mais vous parlez tout à l'heure De la déstructuration De l'économie algérienne Dans les années 90 Est-ce que c'était le fait Du FMI tout seul Ou c'était aussi le fait Des décisions Qui ont été prises à l'intérieur Le FMI Dans le cadre Des clés de partage Après la deuxième guerre mondiale Et surtout après les années 60 Le FMI pour les pays francophones Va confier à la France La définition de la politique A mettre en oeuvre en Algérie Donc la France Elle n'a pas une politique De développement Ou de partage de développement Elle a une politique De domination Ce n'est pas un reproche Que je fais à la France Elle fait son métier Elle a fait son métier D'essayer de maintenir Dans sa domination L'Algérie La question là-dedans Au lieu de parler De cette domination Du FMI Et de la Banque mondiale Qui est une évidence C'est de comprendre Pourquoi Nous avons perdu Notre capacité de résistance Pourquoi est-ce que la guerre de libération Ne nous a pas servi A développer Cet esprit de libération Sur le plan économique C'est ça la vraie question Alors on a détruit Ce côté Je veux dire révolutionnaire Qui était celui de l'Algérien Et comment on est arrivé là C'est ça la question Comment se fit-il Que dans les années 90 On ait perdu cette capacité de résistance Bien sûr Il y a des raisons Qui peuvent l'expliquer C'est l'espèce de guerre civile Ou la guerre Qu'a fait l'armée Contre les islamistes On l'appelle comme on veut Peu importe Mais cette guerre a servi A masquer la destruction Justement de la capacité Est-ce qu'elle était programmée Ou c'était des erreurs de choix ? Écoutez-moi Parce que là dans votre livre Vous prenez un peu D'une manière indirecte Les élites Vous parlez d'une fracture Entre les élites Et la société Comment ça c'est Est-ce que c'était voulu C'était un processus historique ? Au-delà de dire Que c'est une guerre voulue Par une frange Ou par l'étranger Non Il y a une dynamique interne Irritée On va dire De la prise de pouvoir Après le congrès de Tripoli En 62 Et donc Une dynamique irritée De la prise de pouvoir Brutale en 62 De l'extérieur Au détriment de l'intérieur Qui est celle De ne jamais avoir confiance Dans l'élite Parce que l'élite A refusé en 62 Cette prise de pouvoir Elle l'a refusé Donc on a Ce vieux débat Intérieur-extérieur Élite Plèbes Etc On a ce vieux débat Et ce vieux débat Se résout Comme pendant la période Française J'allais dire Pendant la période Coloniale Par une guerre Sans fin Contre les élites Donc nous constatons En Algérie Depuis 1962 Que régulièrement Les élites Sont mises Dans une situation De devoir choisir Entre l'exil intérieur L'exil extérieur Presque l'autodestruction Ou le départ Ça a pris des formes Beaucoup plus brutales Dans les années 90 Puisque nous avions D'une part Les éléments du fils Qui dressaient des listes Carrément de liquidation Des élites Physiques Mais nous avions D'autre part Le pouvoir Qui mettait en prison Les élites Il faut le dire C'est pas moi Qui le dit C'est monsieur Il y a rien Qui parle de 6 000 personnes Cadres Ces cadres Des entreprises publiques Ces cadres Qui ont été mis en prison En 97 Qui savaient produire En Algérie On appelait ça Les opérations Mains propres Déclenchées en 1996 Les raffineries d'Alger La raffinerie d'Alger On n'a jamais eu de problème Pas de maintenance D'augmentation des capacités Uniquement par des capacités locales Les années 60 On en est venu A confier cette raffinerie d'Alger A Technip Qui n'a jamais su Augmenter ses capacités Il a fallu la reconfier aux Chinois Puis la reconfier encore A des Italiens Puis à des Chinois Etc C'est ce qu'on bat le Un pays qui devrait exporter De la technologie Dans le domaine du raffinage Ou par exemple De la liquéfaction de gaz Nous avons été le premier pays Avec l'Angleterre A former des ingénieurs Dans la liquéfaction de gaz On en est encore A importer des usines Clé en main Ça, ça découle de cette politique Si vous voulez De minoration Et d'expulsion Et d'exfiltration Des élites du pays On le voit bien Ça continue en permanence Aujourd'hui Puisque la tradition A été prise D'aller voir Si l'herbe N'est pas plus verte ailleurs Tout à l'heure On m'en parlait Pour l'Ukraine Quand vous êtes Un chef ukrainien Et que vous menez Votre pays A une guerre Aussi stupide Et que vous êtes Persuadé Que l'Occident Va vous sauver Mais vous êtes sincère Parce que vous croyez Aux firmes westerns Et que le bon De toute façon Ce sera toujours Le shérif américain Mais c'est ce qui nous arrive Quand vous avez Aujourd'hui Des médecins Haut de gamme Qui finissent Par redevenir Internes Payez moins Que le SMIC En Europe Et ça va durer Des années Avant qu'on reconnaisse Leur diplôme Pendant ce temps-là Ils sont exploités Ils sont heureux De dire Oui mais moi Je suis en Occident J'ai un environnement Etc Mais avec ce SMIC Ils vivent beaucoup mieux Que là-bas Avec un salaire De professeur ici C'est ça le problème Après Ecoutez Ce n'est pas vrai C'est vrai Au bout d'un certain temps Ceux qui arrivent A échapper A ce système D'esclavage moderne D'internat Etc Qui finissent Pardon Aujourd'hui Un médecin spécialiste En Algérie N'arrive même pas A payer son loyer Non je n'ai pas dit Que ça se passe bien ici Moi je ne dis pas ça Hacha Je ne dis pas ça Donc c'est une des raisons Ce n'est pas toutes les raisons Si ça se passait bien ici On n'en serait pas là Tout à fait On n'en serait pas là En Abrohé Ecoutez Moi je suis encore actif Mais où ? En Tunisie J'ai été actif au Maroc En Mauritanie J'ai travaillé au Kazakhstan J'arrive à travailler Dans tous les pays Sauf ici Ce n'est pas normal Mais Un pays Vaut ce que vaut Vaut ses enfants C'est clair ça Cela étant Il faut regarder les choses Du côté positif Je produis De sorte à exporter Deux mille médecins par an Là la France ne produit pas Autant de médecins que moi Là j'arrive à produire À partir d'une population Qui n'a pas été éduquée Des enfants Qui deviennent des médecins Là les Français Je leur envoie des médecins Dont ils n'arrivent pas À faire que leurs enfants Restent médecins Ça aussi il faut le dire Malgré tout ce que je fais Comme critique sur le pays C'est quand même des pays Où il y a un ascenseur social Où il y a un système Oh oui ça c'est vrai Il y a un système d'éducation Dévalorisé On vient de nulle part Et puis Dévalorisé On peut graver les échelons Mais on produit Des informaticiens On produit des polytechniciens On produit des médecins exportables Il faut le reconnaître Il faut le reconnaître On ne les paye pas bien Mais nous on les produit Ils sont mieux payés ailleurs Après avoir passé un examen de passage Qui peut durer 10 ans Le problème C'est d'arriver à convaincre Les médecins d'ici Qui sont mal payés au départ Mais certains se débrouillent Tout aussi bien Ici plus tard Tout le monde Oui quand on est dans le privé Oui tout à fait Mais le secteur public Ça pose problème C'est comme ça partout Vous savez pourquoi Les hôpitaux français Aujourd'hui il n'y a pas de médecins Parce qu'on paye très très mal Dans la fonction publique française Donc la France produit des médecins Il ne faut pas croire Qu'elle ne produit pas des médecins Mais ils vendent tous dans le privé C'est un système classique Banal Quand le secteur public s'effondre On va aller chercher dans le privé Vous voyez bien que les cliniques Aujourd'hui qui s'installent En Algérie Les cliniques Ça fonctionne à peu près Et ça fonctionne relativement bien C'est même propre d'ailleurs Quand vous allez à l'Azhar Vous avez à peu près Une qualité de service Donc revenons à l'essentiel C'est toujours facile De démontrer tout et son contraire C'est facile C'est un pays de contradictions Tout à fait Sur le plan macroéconomique Sur le plan macro politique Il y a une politique Contre les élites Contre l'émergence des élites Et on a bien vu Que ce qui a le plus gêné À travers l'émergence du Hirak Ça a été deux constats Un Une population Qui n'est pas une population Composée On va dire De troupes Régionalisées Ou de troupes De arosh Ou de arsh Ou de kabail Ou de kabail Au sens tribal Etc C'était des citoyens C'était des citoyens Tout le monde se sentait C'est des citoyens Sous un même toit Oui c'est à dire que Dans le groupe Il n'y avait pas de kabail Il n'y avait pas de mozabit Il n'y avait pas d'arabe Il y avait des citoyens algériens Et on constate À l'intérieur du territoire national Qu'aujourd'hui Les problèmes ne se règlent plus À travers les structures traditionnelles Mais directement de l'individu À l'administration Même le piston Ne passe pas par les structures traditionnelles Il passe par des structures D'une certaine façon Assez moderne Le hérac Vous avez été justement Un des Pas un acteur Mais vous avez participé À des manifestations Vous avez même été Arrêté à un moment Quelques heures J'ai rappelé une seule fois le hérac Voilà Donc Pourquoi ça n'a pas marché ? Selon vous D'abord Il y a Le hérac Le hérac C'est un discours Fait par une population Au pouvoir Qui est de dire Vous avez provoqué le hérac Mais nous Nous lui avons donné Un autre sens Que celui d'être Un simple arbitre Entre les clans C'est ça le hérac Le hérac Né spontanément Nous ne faisons pas de dilution Ça a été une nécessité D'arbitrage par la rue D'un arbitrage Impossible au sommet Mais cet arbitrage Par la rue Au lieu de se faire Dans la brutalité C'est fait Par un débordement populaire On va dire Dans la joie Dans un pacifisme Inattendu Ce n'était pas gérable Ce qui a fait Que le hérac N'a pas réussi C'est que d'une part Vous avez Au sommet Des gens Qui ne voulaient pas Entendre Parler d'un partage De pouvoir Ce qui aussi Montre l'incapacité De comprendre Que la population A changé Et deux Évidemment Des événements historiques Qui ont fait Que évidemment Il y avait le Covid Il y avait bien sûr De la répression Qui commençait Etc Et ce n'est pas La répression Qui a le plus Arrêté le hérac Que le Covid Et le discours Interne au hérac Avec toutes les manipulations De régionalisation De détournement Du sens de l'histoire Parce que par exemple Au début Le hérac C'était Tous les héros Sont algériens Et puis tout d'un coup Amir Roche Est devenu Le héros Des cabiles Identitaires Et laïcs Ça n'a pas de sens Connaissant Amir Roche Qui était plutôt Un islamiste Enfin quand même Faisant pas d'illusion Donc cette tentative De division A créer des éléments Mais on a vu A chaque fois Des solutions Venir par exemple A ce moment là Mais est-ce que le fait Que les élites Justement par les élites Alors Si les élites Qui suivaient la masse Et non pas Au contraire Ce ne devait pas Débaucher sur Un nihilisme Quelque part Qui allait échouir Le système algérien Est un système Qui est redoutable Qui fonctionne bien Et c'est lui-même Qui produit les élites Et si vous avez Une élite Qui naît Spontanément A l'intérieur du Hérak Même si cette élite Est naturellement libre On va dire Ou n'a aucun lien Avec le pouvoir Elle devient Automatiquement Aux yeux de la masse Sujette à caution Parce qu'ils ont déjà Parce qu'ils ont déjà vu Ce qui est arrivé Dans les années 90 Avec les élites Qui avaient été offertes A la population A l'époque On ne peut pas citer De nom Peu importe Les gens n'ont pas confiance Dans les élites Reconnues par le pouvoir Même si elles passent Par la case prison La question n'est pas là La question c'est que Le Hérak n'a pas échoué Pourquoi il n'a pas échoué ? Parce que le pouvoir N'a toujours pas De légitimité populaire Il n'a pas Le pouvoir Aujourd'hui Pour lui Que la distribution Mais il arrive quand même A imposer son agenda C'est pas un problème Ça fait une route Quel agenda ? La population ne veut pas D'affrontements Le seul résultat Et puis les sopapes Qui existaient Un peu de liberté d'expression Qui existaient Ils n'existent plus maintenant Parce que justement Le pouvoir est fâché Il n'arrive pas Il n'arrive pas à avoir Il n'arrive pas à avoir De légitimité politique Populaire Mais ça Ce n'est pas de la faute De la population C'est la faute Du système Qui depuis Les années 90 A détruit Tous les corps intermédiaires Il n'y a pas de syndicat Il n'y a pas de parti politique Il n'y a pas de journaux Dites de ce nom Il n'y a rien Il n'y a rien Qui permette au pouvoir De parler à la population Et la population De parler au pouvoir Donc on a Une masse Qui se contente Tout simplement De consommer De l'électricité De l'eau Des voitures Etc De prendre sa part Comme partout dans le monde D'ailleurs De prendre sa part De la rente Mais de ne plus Trop se mêler en haut Mais de ne pas lui faire confiance Et on a des dirigeants Quelle que soit leur bonne volonté Je ne suis pas en train de juger Je parle d'ingénierie politique Comprenez En termes d'ingénierie politique Qui ne savent pas Comment établir le lien Avec cette société Et cette impasse Elle ne peut pas se résoudre Par des astuces techniques Elle doit se résoudre Par un échange politique Avec la population Comment il peut suivre cet échange ? Moi à l'époque Je pensais Qu'il valait mieux Désigner un groupe Qui représente Ce qui fait l'essence De notre pays De notre culture Qui est la Juma'a Ou la Tadjuma'a Tout le monde a appelé Comment on veut Donc vous étiez pour La structuration Du mouvement populaire C'est ça ? Je ne pense pas A une structuration Je pense qu'il faut Trouver des gens Dans lesquels La population Pourrait se reconnaître Et dans lesquels Le pouvoir Pourrait avoir confiance Et qui servirait D'intermédiation Pour exprimer Ce que veut la population Les lignes rouges Du pouvoir Et vice-versa Mais certains Dans le Héra Contre Guillaume Refusent Ces gens-là Refusent Qu'il y ait Des intermédiaires Pas du tout Les gens qui refusent On ne sait jamais D'où ils viennent Il faut oublier ça Il faut oublier Les gens qui s'autoproclament Vous avez beaucoup D'élites Qui sont fâchées Qu'on ne les reconnaisse pas Qu'on milite Mais Hadou C'est de l'ambition personnelle On s'en fout Pardon de l'expression Ils ne représentent Qu'eux-mêmes Vous avez des tas de gens Qui sont des amis Que vous connaissez Qu'on connaît tous Qui se disent Moi je parle en nom du Héra Mais le Héra Il n'a désigné personne A ma connaissance Le Héra Au contraire Il refuse Toute désignation Donc le mieux Qu'il puisse faire Le Héra Ou la population Aujourd'hui Ou le Héra Qui n'est plus dans la rue Mais la population Le mieux qu'elle puisse faire C'est de dire J'ai envie de faire confiance En celui-là On va voir ce qu'il va me dire Ça ne veut pas dire Que je lui donne Le blanc-seing Mais qui va le désigner celui-là ? Ça par contre Le pouvoir Il sait Il sait Il sait à qui s'adresse Evidemment il sait Parce que Ce n'est pas les gens Qu'il met en prison Qui sont les gens Les plus aptes Pas du tout On sait très bien Qu'ils sont dans la population Des gens En qui on peut avoir confiance Je vais dire n'importe quoi A l'époque Hamrouch A l'époque Hamrouch Qui est un homme du pouvoir Enfin nous ne faisons pas d'illusion Monsieur Hamrouch C'est militaire Et puis fonctionnaire C'est un véritable homme Du pouvoir algérien Néanmoins la population On l'a bien vu Par exemple A l'enterrement D'Aïd Ahmed Les seules personnes Qui ont pu assister A l'enterrement D'Aïd Ahmed Ça a été C'est Bouloud Oui non Nous étions Dans le bus Avec la famille Aucun homme politique N'a été admis Toute la population L'a acclamé Il n'est pas Kabyl Moi non plus Ce qui est bien La preuve Que cette histoire De Kabyl Ça a été le cas aussi Pour Boudiaf Et pour d'autres aussi Absolument Donc vous avez Vous avez Des personnes Qui peuvent être Des leaders naturels Ou bien vous avez Des personnalités Agréées Parce qu'on sait Qui ont du crédit Auprès de la population Qui peuvent être Sincères Donc vous savez Que la France Des experts techniques Va avoir confiance En celui-là Les fonctionnaires Va avoir confiance En celui-là La population Plutôt religieuse Va avoir confiance En celui-là L'important C'est la probabilité Et là Les gens ne se trompent jamais Alors on arrive Au terme de l'émission Une question rapide Si vous pouvez me répondre Rapidement Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous entrevoyez Une solution Aussi perdue Pour cette fois-ci ? Moi je savais Les mêmes causes Produiront toujours Les mêmes effets Ça veut dire qu'on est parti Pour une période aussi Non, non On n'est pas parti Pour une autre période Parce qu'on le voit bien Que l'absence De systèmes d'arbitrage Fait reproduire toujours Les mêmes éléments De la crise On voit très bien Que régulièrement Nous avons De la crise Entre les trois Composantes principales Du pays Que ce soit Les composantes politiques On les connaît C'est-à-dire L'islamisme Le modernisme Le nationalisme Qu'il s'agisse Des trois pôles Techniques du pouvoir Que sont les services L'état-major La présidence Bref Il y a toujours La trinité algérienne On la connaît Pourquoi elle ne fonctionne pas Cette trinité Positivement Parce qu'il n'y a pas D'anticipation C'est-à-dire La capacité de voir loin L'accumulation C'est-à-dire Le fait de tenir compte De nos erreurs Et l'arbitrage Il faut un arbitre Un individu Ou un groupe Mais qui arbitre Donc si on rétablit L'arbitrage Il va rétablir Le fait de tenir compte De notre passé Et de notre avenir L'anticipation Il va trouver des solutions Donc si on n'a pas Un individu D'où Le fait que moi je dis Non il faut trouver un groupe L'armée doit lui faire confiance Et la population Doit lui faire confiance Merci beaucoup Abdallah Hamel Hadid Nassar Pour cet entretien On a pris un peu plus de temps Merci beaucoup J'espère n'avoir pas été Trop abscons Comme on dit aujourd'hui Trop complexe Merci beaucoup Ça a été surtout passionnant Quant à vous Je vous souhaite une bonne soirée On va se revoir Dans une autre émission Inch'Allah Bonne soirée Merci Bonne continuation Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada